oh comment dire en japonais déjà sayona non merde ça c'est au revoir mochi mochi ça veut dire allo je me souviens plus je ne connais pas je ne connais pas le japon je ne connais pas le japonais ça va ou quoi les potos vous êtes vous allez bien depuis quelques minutes depuis que vous avez fermé ce replay sur youtube car oui vous allez voir les replays sur youtube alors bim est ce qu'on a bien le son yes connue qui va et voilà c'est ça qu'on niche moi où l'on attend quasiment plus de batterie mais avec ces conneries hop je suis survolté j'ai très chaud je parle depuis environ 2h30 ouais comme un mardi c'est vrai c'est vrai comme un mardi je le sens aussi c'est vrai que c'est un samedi très mardi en ce moment mais t'es pas le seul à le ressentir comment sur comment tu ressens trop bien les choses tu souviens de cette scène d'embrace est ce que j'ai le jeu dans ma console non ok le mec qui avait tout préparé tu sais tu sais ce qu'on appelle tu sais comment ça s'appelle du professionnalisme ta mère la pute ok donc oui bah écoute bordel de merde je change mes disque qu'est ce que ça peut te foutre d'état d'un train à prendre tain hop après on met le cd comme ça hop on fait de la smr on va refermer la boîte on va on va les ranger sur la console j'arrête j'arrête promis j'arrête alors yaksa zéro je crois qu'en plus on s'était arrêté au moment où fallait choper de l'alcool pour les clodos si je ne me gourpas ce qui serait étrange alors non si tractoboy et j'avais dit je ferais un peu d'asmr voilà comme ça ça nous débarrasse oula par contre ça va gueuler un peu est ce que ça va niveau du son est ce que vous m'entendez bien mais c'est juste un petit peu voir foot à 69 continue ou est ce qu'on s'était arrêté au à batman beyond supérieur à gargol j'ai payé j'ai raison gargol c'est mieux que batman beyond merci beaucoup spider il est dans l'équipe donc c'est un peu son boulot d'être sub mais c'est gentil quand même je me souviens plus du tout comment jouer donc j'espère qu'on va croiser une bonne troupe de clodos en attendant on sait quoi je vais ouvrir la fenêtre parce que là il commence à faire moite en espérant qu'il n'y ait pas de clodos qui se battent en bas de chez moi justement on ferme un peu les volets au cas où il lance du caca ce qui peut arriver ce qui peut arriver i need to bring booze yes alors il faut qu'on trouve de l'alcool alors il nous fallait plein de trucs donc tu sais quoi on va juste se remettre dans l'ambiance comme on court déjà on appuie sur croix et il est un peu essoufflé vite il faut qu'on aille à l'alimentation ici yes ça s'appelle comment popo tenkaichi ok bah alors allons à popo tenkaichi d'ailleurs j'entendais les gens dire tenkaichi 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 même des fois moi je dis tenkaichi si vous aimez pas aller vous faire foutre surtout que c'est un dragon ball vous êtes tenkaichi naruto j'y joue pas parce que je trouve ça pas ouf donc je fais ce que je peux c'est pas par là qu'on rentre c'est par là putain de filthy gaijin pourquoi il y a déjà eu des clodos qui se foutaient sur la gueule devant chez toi mec il y a des clodos qui se foutent sur la gueule tout le temps devant chez moi et c'est beaucoup trop bien c'est pas ça du tout que je voulais faire qu'est-ce que je fous là moi c'est pas ça du tout que je voulais faire moi mec il y en avait la dernière fois il y en avait un il était assis il buvait dans une bouteille en plastique je pense qu'il buvait probablement un vin pourave il y en a un autre qui est arrivé il lui a mis un coup de pied en visage comme ça genre oh bonjour madame il lui a mis un coup de pied dans la tête genre tac ok bah y'ont qu'est-ce que tu fous Michel ah bon je suis bon j'ai pas lancé la thune par la fenêtre des fois je les je les filme je les dis pas trop des fois je les filme il y a un clodo qui squatte son entrée d'appart c'était pas ouf c'est à dire qu'il y a un clodo il a littéralement son appartement en bas chez moi donc du coup ça c'est du sochu j'en ai déjà je crois de la bière aussi qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut déjà comme autre truc merde attends on va on va relire l'intitulé de la quête parce que du coup ça fait un moment qu'on s'est pas mis dedans no map merci no woman no map complétioniste non c'est sub stories non comment on I need to bring Bruce back to the guys at public park non 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 bon ça me dit rien c'est pas grave on va aller visiter les autres convenience stores faut du champagne exact et Michaud t'as plus de vie peut-être j'ai pas trop fait gaffe c'est pas grave on verra plus tard ça la vie c'est pas important ah on va aller au donkey shot on l'appelle le donkey shot le donkey shot il fait le il fait le moulin à vent avec sa bite alors faut rentrer dans le convenience store ici non il est où comment on rentre ah ici ok et un whisky d'accord il faut du champagne et du whisky exact donkigote kamurocho si si on a le nouveau nom de Yada le donkey shot alors t'as quoi toi donc ça c'est pour les bagnoles un t-shirt de baseball on s'en bat les couilles gold champagne je crois que c'est juste du champagne normal qui veut c'est tout ce qu'il veut c'est tout ce qu'il veut on va prendre de la bière on sait jamais on va prendre ça aussi pourquoi pas on va prendre ça aussi voilà c'est pas du gold qu'il voulait c'est juste du champagne normal non on va prendre aussi pourquoi pas hop voilà ça c'est bon alors voyons voir quoi d'autre donkigote kamurocho c'est le prochain film de Terry Gilliam c'est juste après get out qu'il n'est pas de Terry Gilliam vu que c'est de machin où est-ce qu'il faut que je vais maintenant je sais plus ce qu'il y a là-bas on va aller voir je crois pas je crois pas ça veut slatter nanini on va on va ton ton on va ton qu'est-ce qu'il y a ton ta gueule Toi t'en viens aussi là ? Oh fuck ! J'ai tapé mais il s'en est battu les couilles Oh ça fait tellement du bien Est-ce qu'il y a le transco ? Je sais même pas s'il y a le transco Il y a un moment que t'es désolé Oh maman le gars désolé Dans le cul Qu'est-ce que c'est ici ? Je sais même pas ce qu'il y a ici en fait Killer Buick donc ça c'est des bagnoles Il y a aussi des vêtements Je crois qu'il nous rajoute de la protection de trucs On s'en bat les couilles pour l'instant On va aller Tu sais quoi ? Normalement il y a une ruelle aussi Où on apprend des choses De Bacchus Notre bon ami Bacchus le Clodo Alcoolique et attardé Par contre je sais plus où c'est Où est-ce qu'elle est ? La ruelle de Bacchus Donc ça c'est son pote Je crois de toute façon on y va plus tard Chez Bacchus Donc on trouvera bien Marché Camurocho On va aller là-bas tiens On va aller faire les autres Covid-Store De toute façon là on les aura tous faits Donc à mon avis on aura ce qu'il faut Oh 10 000 yen Tiens on prend Vas-y fais péter le high prize Ouh Stabinion XX C'est bien de la merde Ici il y a quoi ? Voyons voir Elle est à côté des Clodo Qui c'est qui est à côté des Clodo ? De quoi tu parles ? Calme-toi Bonjour Scotch whisky on prend Sochou on prend Quoi j'ai plus d'argent ? Non c'est bon Ah parce que j'ai plus de place Oui J'ai plus de place C'est pas grave De toute façon à mon avis je crois qu'on a ce qu'il faut C'est quoi on va justement Dans notre inventaire Vu qu'on a plus de place On va manger un Kruk Tofnes Z Stamina X Voilà filme ça Tofnes Z c'est un petit peu de la merde en plus Donc voilà Bim On a une place Et je crois que c'est bon en fait ce qu'on a là On a assez d'alcool il me semble On va aller voir là-bas Putain je crois que c'était marqué nigger hut Genre mec je suis arrivé comme ça Attends Comme ça là Tu vois c'est marqué gear hut là Je crois que c'était marqué nigger hut Je me suis dit putain les japonais ils sont vraiment cold Donc ça c'est pas un convenience store donc on s'en fout Et bah écoute c'est bon Je pense qu'on est bon pour retourner voir les clodos Allez c'est parti Hé hé je suis logué par deux C'est bon Casse toi avec ta capuche là Tu te crois intelligent parce que t'as une capuche Attends on peut aller dans le métro Euh non Putain le gros mur invisible froid Le mur invisible froid et certain comme la mort Je sais Il a dit le mot report J'ai pas dit le mot J'ai dit que j'ai cru le voir Ça va c'est pas le moins tardi C'est pas Voldemort Si j'ai envie de dire que par exemple Euh Le Lorraine Southern je sais pas quoi Elle a dit nigger une fois Et bah voilà C'est pas ma faute C'est elle qui a dit Ça t'en va reprendre le style brawler un petit peu tiens Bam Viens Viens là toi Dans la mâchoire c'est bon ça Putain ça fait tellement de bien de s'y remettre un petit peu J'ai vu quelque chose par contre dans le fond c'était moi ou je suis fou Je crois que je suis complètement insane en fait Ouais je parle un peu anglais ouais Ouais écoute comme tous les streamers No way quoi Alors Toi ça va Il voulait quoi lui la Kartsberg Ah d'accord donc lui il voulait la bière Donc ça c'est bon Il est content T'es content Très content Ça c'est bon Lui Dis moi gros bâtard Toi tu voulais du sweet potato sochu c'est ça Yes Bah les couilles Toi Tu voulais quoi déjà C'est pas toi qui voulais le champagne Non si je suis des côtés Toi tu voulais du whisky Ok et bah écoute j'ai l'impression qu'on a tout fait d'un coup C'est bon ça Parce que la première fois que je l'ai fait je m'étais un peu paumé Mais là du coup j'ai l'impression qu'on est bien C'est lui qui voulait champagne cet enculé là Et l'autre il voulait le saké Je peux faire du gold champagne tiens vas-y prends le gold champagne mon gars Il vaut plus cher que vos vies Ah même pas un merci quoi Ah si j'ai eu quand même un trophée Ah 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 c'est gentil Sony Et lui il voulait du saké Bah voilà Ecoute Parfait C'est bon on peut parler maintenant Il est complètement pété le mec Daïjobe C'est daïjobu ou pas là Ouais t'es daïjobu ok c'est cool Voilà Donc c'est ça le délire c'est que Tachibana engage les clodos Pour camper quelque part Et pour forcer les gens à se barrer Genre ils disent putain il y a des clodos ici Je m'en vais je m'en vais tu vois Juste pour faire chier Ils engagent des clodos juste pour emmerder les gens C'est quand même génial comme plan non En plus c'est Tachibana qui vient les chercher quoi C'est pas genre les mecs ils disent on a besoin d'un boulot Non non Et même les gars du clan Tojo Moi j'écris plus ce mot je vais me faire ban Toi t'es obligé de te calmer sur le racisme Ok donc les gars de Tachibana sont dans le Champion District On prend Ah oui je sais où c'est Oui il y a que des tout petits bars Je suis pas raciste j'ai un ami citron Qu'est ce que ça peut foutre que tes copains aient des fruits Soca bled Ok Allez c'est parti Je vais juste faire une save ici parce que cette quête est chiante Et hop Save Et oui du coup je viens de voir l'icône qui est juste à côté Pour s'entraîner avec Bacchus Et ça c'est cool Ça va donner des skills de brawler Ça c'est pas mal Ça a un goût en bouche Tu veux dire l'ami gay de Funeral il a un goût en bouche Tu m'étonnes Ok ça c'est bon Allez J'allais dire Boukaké mais Nani Bacchus D'Ajobu ou pas Et on va y'en voir Qu'est ce qu'il va nous apprendre cette fois ci Oh mec le gros distributeur de bouquins porno à côté Il faut qu'ils viennent tous du sud mec Ouais donc il a des mecs au cul qui lui cherchent de la tune Qui lui cherchent vraiment la merde Et en plus il est venu au Japon pour fuir ses dettes Quel enculé Qu'est ce que tu vas faire Bacchus Ouais j'aurais espéré que t'aurais pu être mon garde du corps Ouais j'imaginais ouais Malheureusement j'ai assez de boulot Oh non Et un coeur s'il te plaît Quel gros bâtard Ah il veut nous apprendre les mouvements du coup Pour nous repayer d'être son garde du corps Smith japonais Agent Smith San Et puis lui en plus il va même pas récupérer la tune Il vient le buter quoi Allez c'est parti Fais péter Yes Allez viens te battre ta mère la pute Et du coup c'est comme ça qu'on apprend des nouveaux coups C'est en sauvant le cul De notre poteau Bacchus Il a un flingue en plus Oh la contre esquive mon gars Merde Yes Je te laisse en vie Casse toi et dis ce que tu as vu ici Ah j'ai vu un vieux et un pédé Comment il s'est barré On aurait dit dans Tu sais les inconnus Quand l'autre il est Les sous-souffleurs à peau poche Et qui fait Je m'en vais comme un prince Ouh Poléon qui vend son âme pour 10 balles Pour remplir les caisses Waouh Distingué Merci Poléon Vas-y apprends moi des nouveaux mouvements Bacchus Impressionne moi Vas-y apprends moi poteau On dirait vraiment le père de De D'Otaro Je ne sais pas Péter les défenses Ou la clé du broling Tiens la clé du broling Yes La ténacité Spiritfire Oh déjà je kiffe Extra Resolute Counter Ah oui c'est quand tu te fais taper je crois Yes Et voilà encore un mec Qui vient essayer de lui piquer de la thune Ouh là par contre celui-là Il a l'air badass mon gars Parce qu'il a une veste en cuir Donc forcément C'est ces hooligans japonais Je ne sais pas trop ce qui se passe Mais j'ai été payé une fortune Par un mec Allez Entraînons-nous au Extra Resolute Counter mon gars Le move avec le nom le plus stylé du monde Allez Mysterious Hitman Alors You can charge up a counter-attack De l'attaquissement pour le fou Et la click knockdown Ok Ok Faut appuyer longtemps Et Bam C'est super cool Oh la vache Vas-y recommence Je kiffe Bah t'es con quoi Vas-y vas-y recommence J'ai envie de voir Les dégâts que ça fait en fait Oh le bâtard Par contre c'est foutu de ma gueule Putain Il est en train de m'uniquer en fait Ça sert à rien de ce que tu m'as appris Bakus Non Est-ce qu'il veut Eh Ouh Tu commences à me saouler Mysterious Hitman Ouais Vas-y donne-moi ça Bam Haha Merde j'ai éclaté le mur mais Tante cul Là ça me rappelle Une vie Un webm que j'ai vu hier D'un Oh la vache D'un D'un japonais Enfin deux japonais Et un qui demande à l'autre de le taper aussi fort qu'il peut Et ensuite c'est son tour Tu vois le délire Et le mec il lui fout 4 points L'autre il encaisse Il encaisse Il encaisse En fumant sa clope tu vois Et Attends parce que là je suis en train de faire n'importe quoi Il va me falloir un truc A falloir que je bois quelque chose Parce que là je suis en train de faire péter Merde j'ai pas Ah si c'est bon Et donc le mec il lui met 4 3 ou 4 points je crois Et ensuite l'autre il lui met une de ses beignes Un de ses pocs dans la mâchoire C'était sublime Genre il dit tape moi D'accord mon tour Il fume sa clope Il lui met une beigne C'est sublimissime Ils sont hardcore des fois les japonais mine de rien Comme ça ils font mignon avec leurs animés Mais c'est des ouf Voilà putain la vache J'en ai chié un peu là Demande un remorsement C'était pas si ouf que ça en fait ce move Vu que l'autre il peut continuer à taper Pendant que tu charges Ça fait pas tant de dégâts que ça Tu arrêtes Tu arrêtes de faire ça ok J'aime bien J'aime bien ce genre de discussion J'aime bien ce genre de personnage en fait Les personnages de Bacchus tu vois Qui sont tout le temps dans la merde Et qui ont besoin qu'on les sorte de la merde Je surkiffe ce genre de personnage Du coup montre moi comment niquer les défenses du coup maintenant Break the wall down Voilà Encore un mec qui veut slater Oh putain lui il a l'air sérieux par contre On dirait un promoteur de la WWE This one looks beefy Professional killers Putain la vache Yeah Unsaleable assassin Vache Les mecs Les mecs On a des boss tu sais Genre les mecs Ils arrivent avec leur propre pseudo quoi Des trucs à la Metal Gear Allez c'est parti Alors Cassage de défense Demande un remboursement Tu crois que je peux ? Ils ont ma cul cette technique C'est de la merde Rends moi Rends moi Mets 1000 balles Ok Ah oui C'est ça Ça consomme un peu de Ça consomme un peu de hit Mais c'est assez violent Par contre il aurait peut-être fallu que je me soigne Parce que là ça va être peut-être un petit peu la merde Nice Oh c'est complètement cool Putain je viens d'arriver Tu lives depuis long Depuis 22h je crois Après Poléon Il me semble Et hop Oh le Isaac Clark stomp quoi Ok Ouh la vache Il m'a claqué la tête Lève toi Lève toi Lève toi Kiryu 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 Oh putain le dropkick Eh à chaque fois quoi Non arrête Mais Donne un pain Non Donne un pain Voilà Petit bloc Donne un pain Voilà Et je vais me faire péter C'est quoi je vais prendre la note toughness J'ai raté du contenu Allez hop Donne moi un peu de toughness Enfin c'est un stamina mais Aouh Ok Et sinon Non Mais non Mais Il y a des faux En fait les hit moves Ils répondent super mal Et tu te prends un gros vent Déjà là il m'a mis un vent normalement Mais Là Non s'il te plaît Maintenant Aouh Aouh Allez Allez Voilà Donne un pain Tu t'arrêtes Et l'autre Il s'en fout Ok Donne un pain Voilà J'ai pas de hit Il s'en bat les couilles de ce que je fais Ok il a un genre de petit pattern Non Non En fait il s'en fout T'es tellement nul C'est incroyable Waouh Trop marrant ce qu'il y a Oh putain Non Non Je t'en suis plus C'est quoi par terre là Oh une brique Eh Ah non c'est une boîte de clous Merde j'ai pas de hit A chaque fois J'ai l'impression que j'ai du hit Mais non Il s'en fout de ce que je fais Il va me taper Il est en train de me défoncer Ouais Oh 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 le drop kick Dans le plexus solaire quoi Ah il y a le mec au chapeau La dernière fois Il a avancé beaucoup Non non Vraiment juste Juste 25 minutes mec Est-ce que ça va me remettre de la vie Ou est-ce que Ça va reprendre avec la même vie Que j'avais tout à l'heure Parce que je vais pas pouvoir faire beaucoup Avec Ah c'est bon Merde Bon il faut que je recommence ça Mais avec de la concentration Cette fois-ci Et en plus j'ai de la vie Donc ça devrait passer Voilà on fait ça trois fois Isaac Clark Stomp Il t'a mis une Plyakov Ah ouais ouais mon gars Je peux bloquer moi Je sais même pas si je peux bloquer Je sais même pas comment on fait Merde je viens de le provoquer Ah si je peux bloquer Je suis con Déjà je lui fais ça Attends ta gueule Je suis un peu le travaillé au sol aussi Non Ça lui a pas fait grand chose Ouais ouh Donc en fait Ah ouais d'accord Dès qu'on s'écarte un tout petit peu Il nous fait un gros drop kick Et ça va virer Toute ma jauge de hit Il s'en bat les couilles Des coups de vélo dans sa gueule Ok Donc déjà il est par terre Ah Ah Un petit hit au sol Putain de gueule Ah Merde j'ai pas de hit Oh le con je me suis fait avoir Pouf Eh ouais pas à chaque fois poto J'avais oublié en fait Qu'on pouvait bloquer nous aussi Attends est-ce qu'on peut le choper Yes Mais non Ah voilà C'est bon T'en as assez T'en as assez Je te... Oh ok il en a pas assez Non pas ça Oh A chaque fois je fais pas Le combo avec le plus de dégâts C'est dommage Comment j'adore les chop Ah ils sont grave cool Attends Elles ont toute la classe Est-ce que je peux lui mettre un Wata Moi aussi j'ai un drop kick Wata Oh Ça pique Il tape moi Oh oh Et oui Je me suis habitué à ta technique Tu as l'inna désormais Et plus aucun Plus aucun secret pour moi Je connais ta technique par coeur Le Okuto Shinken Est-ce que je... Pourquoi je peux pas le... Ouais D'accord Peut-être qu'il faut avoir 3 barres de hit Pour faire la chop là Ouais Aouh Voilà Putain Ouh Et les hit moves mon gars T'en fais du surimi des buffs Carrément Mais c'est tout qu'en fait Tu peux faire des hit moves Avec beaucoup d'objets différents Et beaucoup de situations différentes Du coup c'est grave cool I won't Ouh Pfff 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 Ah les... La motion cap Et à tous les coups Ils sont vraiment Complètement stylés Ouais Ah Ok Et du coup Je pense qu'il a pas d'autres mouvements A m'apprendre Logiquement Yakuza Yakuza Je te veux Si tu veux de moi Merci Skad Si y'a d'autres trucs à apprendre Non il a rien d'autre à nous apprendre Tu vois je t'avais dit Ce n'est pas un problème pour moi Wow wow Est-ce que j'avais pas des quêtes secondaires A faire moi à la base Ah peut-être pas finalement Non bah non Tu sais quoi on va essayer de refaire On va essayer de refaire la mission de l'autre Avec les points à éviter Parce que je crois que j'avais pas réussi Une seule fois Vu que je m'en prenais dans la gueule A chaque fois Mais on va essayer On va essayer de refaire ça On va essayer de refaire ça tranquillement Calmement Se remémore en chaque instant Parler des histoires d'avant Comme si on avait 50 ans Par contre c'est bizarre Qu'il s'essouffle aussi rapidement Je me souviens pas Qu'il s'essoufflait comme ça avant Eh Descends Oh mais quoi Vous avez pas mon boulot les gars Tiens toi ta gueule Tiens toi ta gueule Voilà toi ta gueule aussi Toi t'es où toi Ouais mais toi tu sers rien Clairement Clairement La main a traversé sa mâchoire je crois en fait Tu sais je lui ai arraché les deux joues d'un coup avec un coup de poing Euh Watashiwa fagote Watashiwa fagote déçu Ok on va aller là-bas Oh les mecs Vous l'apprendrez donc jamais Ouais toi ta gueule Toi je te chope Je te prends ta gueule Je te marave ta race Je te mets un coup de boule dans la tête Qu'est-ce qu'il y a Toi je te chope aussi d'ailleurs Et puis je te mets contre le mur Non je peux pas Eh bah je te prends au sol Et ensuite je te pique une ta gueule Et Bam Un million hein J'ai gagné un million rien que sur ce combat là Tellement Tellement j'ai bien utilisé mes coups En fait c'est un réflexe Tu sais parce que dans WWE 2018 Si tu varies pas tes coups Tu gagnes pas des points de spectacle en fait C'est pour ça que c'est important de varier ses coups Non sérieux vous voulez vous battre ici Non les mecs Non je sais pas Trop tard Trop tard Allez c'est parti 10 000 C'est le premier truc normalement Donc peut-être pouvoir le faire Allez faut que je sois tranquille Faut que je sois tranquille Faut que je sois concentré Allez concentré 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 Putain j'ai chaud Il fait chaud ici non Il doit faire au moins 10 degrés Evade for 60 seconds C'est parti Allez j'évade 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 Haha Je t'évade Putain la caméra elle est vraiment pas avantageuse Hop ça c'est bon A chaque fois c'est un peu court en fait Hop Ok c'est bon Attention J'ai failli me la prendre celle là J'ai failli me la prendre celle là Hop ok S'il te plaît 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 Je t'en supplie Je t'en supplie Ok on peut esquiver en fait une minute avant Je pensais qu'il fallait être un petit peu Un petit peu chaud Mais faut Tu peux esquiver 24 bonnes heures avant Si tu veux Un peu comme une marinade Et il sait pas quoi faire C'est bon c'est bon il est con en fait Haha Et hop Haha Tu es trop lent client lambda Hop Si je loupe maintenant Je ferme la megaforge Et boum Voilà facile Ouh Ouh Quel j'ai essayé UFC Ouais Twinkie j'ai déjà fait du stream sur MC Ah j'ai peut-être pas streamé Mais on a enregistré de l'UFC avec Whisky Et ouais on se démerde bien en plus Il y a une variété de coups qui est complètement ouf Et il y a moyen de bien 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 défoncer un mec Et c'est génial surtout en fait le coup de attendre un coup de pied Pour leur foutre une petite balayette Un petit chut Comme ça tu vois Et ensuite les maraves au sol c'est génial C'est sublime Good fight Du coup c'est tout J'ai gagné pas un mouvement ou quelque chose Si tu vas m'apprendre quelque chose quand même Avec ta coupe au bol là Ta coupe au bol des années 60 Ah The swallow spirit Yes Ah et du coup je gagne Je gagne du heat Je gagne du heat quand je fais des esquives J'ai l'impression Ok Le prochain c'est 100 000 yens Ecoute je peux me le permettre Allez Camoji 100 000 yens Ah je peux pas encore Ok on fera plus tard Va falloir que je fasse l'upgrade avant c'est ça Voyons voir d'ailleurs vu que j'ai pas mal de thunes J'aimerais bien augmenter un peu mon style branleur C'est acheté ça déjà ? Ouais c'est acheté Essence of steadfast Comment t'as lancé ici je crois les Putain c'est 30 millions après C'est pas mal Ouais c'est pas mal aussi Et ça en bas c'est quoi ? Ah c'est pas mal tout ça Ecoute écoute je vais prendre tout Ecoute écoute Je vais prendre tout ce qu'il y a sur ce cercle là Je sais pas encore Est-ce qu'il faut que je prenne ça ? Yes En vrai le jeu m'avait l'air pas mal Mais j'ai jamais réussi à enchaîner deux coups Bah alors Et t'es con quoi C'est simple pourtant le jeu Il est vachement fluide dans UFC Enfin UFC Pas dans UFC UFC est vachement fluide pourtant comme jeu Enfin je trouve Voilà Donc ça c'est bon J'ai plus de thunes On va pouvoir aller rechercher ce que fait les gars de Tachibana Ah bon bah on On tape des PD avant tant pis Merde je suis en rush C'est pas ça que je voulais faire Wow Putain il fait du futur lui Ow Bim Tiens là Contre la bagnole Contre la bagnole S'il te plaît ça marche Oh yes Oh 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 Non 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 je refuse de croire que cet homme n'est pas mort Je refuse De croire Que ce japonais est encore vivant Je suis désolé Bon alors les gars de Tachibana Qu'est-ce que vous foutez là Well here's the champion district The Tachibana real estate guy Has apparently been coming here a lot lately It's worth a walk around to see C'est juste Il y a juste des petits bars En fait ici tu vois C'est blindé C'est juste un tout petit district Qui est blindé de bar Et de tout petits magasins Oh non 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 Il me suit pas hein Oh Attends il y a un Clodo Qui va se faire taper là Ah Eh dis donc Vous voulez pas vous attaquer Plus balèze que vous Je vous ai défoncé Tellement de fois Les Men in Black Puis tout le monde J.K Hop Toi tu viens Et je t'éclate Contre une porte Bim 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 Ah J'aime tuer des personnes La ruelle de la gorge sèche Voilà c'est bon Oh Il m'a fait une assiette Il y a juste Il y a seulement dans Yakuza Où tu sauves un Clodo De se faire la tête Par les Men in Black Et il te donne une assiette Alors En fait à chaque fois que je joue à Yakuza Ça me rappelle le mode Tekken Force Putain mais vous avez l'air de sacré rebelle Surtout le mec à gauche Avec son pauvre pull Bah alors Ruru tu vas pas voir ton tonton bosnia qui a 8 millions de yen Non J'ai déjà essayé pas mal de fois Mr Shakedown Et c'est mort Bah merde je pensais pas que tu streamerais aussi longtemps Bah bonjour Bah salut Bah ça fait un moment que j'avais pas streamé Du coup je me suis dit Allez c'est parti Soyons fous Bon du coup les gars Les gars du Champion District Les habitants du Champion District Ils en ont marre des Yakuza Et ils pensent qu'on est avec le clan Tojo Ils pensent qu'on est en train de bosser pour le clan Tojo Pour récupérer ce bout du quartier Et du coup ils sont en train de se révolter Et pour leur expliquer qu'on est des gentils Et qu'on bosse ni avec Tachibana Ni avec le Tojo Et bah on va leur péter la gueule Champion District Residence Vous avez beau avoir des âmes Je vous défonce la gueule bande de putes Bam Qu'est-ce qu'il y a Toi qu'est-ce qu'il y a toi Viens là toi Je vais t'expliquer moi Fils moi une caisse Attends Fils moi cette caisse là Attends c'est un couteau que j'ai là Non mais Non mais non Non mais non Mais non mais il est pas vivant Mais je l'ai ouvert comme un poisson Non 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 Il se tient pas juste le ventre Il se tient Non 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 Je refuse de croire qu'il se tient juste le ventre Genre oh bah il est long Vous êtes gentil en fait finalement Non 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 létal Apparemment Je l'ai juste ouvert le ventre Et les boyaux Mais tranquillement A l'aise C'est dans Tekken 7 Où ils ont rajouté L'espèce de mode arcade chelou Dans Tekken 7 Il y a le bullying Il n'y a pas de mode arcade chelou Dans Tekken 7 Enfin A part si tu parles du bullying Mais ou alors d'autres choses Que je suis pas au courant Salut Les gens qui crient dehors Et Tachibana est en train en fait de les défendre Ils défendent le Champion District Contre les Yakuza Et ça c'est dingue Salut Dolly Monsieur Swag Non 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 Connexion tu reviens Connexion tu reviens Connexion Popop On arrête les bêtises Merci Pardon J'ai des petits drops de temps en temps C'est ma connexion qui est un peu pourra Il faut que je change de collection d'ailleurs J'ai été renvoyé On m'a renvoyé du clown C'est très japanimation de planter quelqu'un Et qu'ils se tiennent le bras Grave C'est la blessure du héros tu sais Waouh Comme Mechagodzilla Passe moi mon téléphone transportable Pipou pipipip Je me souviens qu'avant C'est dommage d'ailleurs qu'ils ont pas foutu ça sur Tekken 7 C'était le Tekken Ball Qui était génial en Tekken 3 Où tu faisais du volet avec un putain de ballon Et il fallait lui mettre des pins dans la gueule C'était génial T'es dans une ville avec la fibre Ouais je suis à Nantes Et je suis dans un bon quartier Donc normalement j'ai la fibre Là c'est juste que j'ai la fibre numéricale Donc elle est pas ouf Mais je pense que je vais switch chez Orange Parce qu'ils ont un bon upload Et ça pourra me permettre de faire des streams De meilleure qualité Genre passer à des À des streams vraiment vraiment jolis Là c'est vrai que des fois Quand ça bouge un petit peu Ça pixelise et ça m'énerve Donc euh C'est un Motorola Ouais c'est un Motorola au pétrole Le téléphone C'est faut mettre de l'essence Ça zippo dedans Donc tu vois les gars de Tachibana Ils se disent quand même Que les gars des Champions District C'est des gars qui sont là depuis très longtemps Et qu'il faut les aider Il faut les aider Plutôt que laisser les Yakuza Récupérer une partie Qui est si ancrée Dans l'histoire de Kamurocho Tu vois Orange est tarif du diable Ouais bon bah c'est un peu cher Mais bon Le stream dernier On avait un mec Qui avait un bar chez lui Avec sa famille Et en fait Ce mec là Avait déjà viré Quelqu'un d'autre avant là Et oui Le mec qu'on aidait la dernière fois C'était un connard Et Tachibana Pour l'instant en fait On est en train de réaliser Que bah ils sont plutôt Relativement sympas en fait Ils aident les locataires Ils virent les mecs Qui sont des connards Tu vois C'est étrange tu vois C'est bizarre C'est bizarre un mec sympa Dans Yakuza C'est juste qu'il y a une bonne nuit Yes Allons visiter Tachibana Avec nos doigts Moi je me souviens juste De ton passage Pour dire au revoir A ton boss Ouais bah du coup T'as loupé quelques trucs Quand même Oh attends viens On va voir Qu'est-ce qu'il y a là-dedans 100 000 balles Ouais attends c'est bon 100 000 balles c'est bon Je peux me les permettre Vas-y dream machine Fais-moi rêver dream machine File-moi un caméscope Caméscope Fighter's binding Oh c'est bon ça Faut voir Qu'est-ce que c'est Oh la résistance Contre les couteaux C'est pas mal Et bah écoute Prenons Est-ce que vous voulez Que j'aille chanter Un petit judgment Ça fait longtemps non Moi franchement Ça me dérange pas Oh les gars Franchement Trouvez pas qu'il est tard Tant qu'à ce temps là Normalement il y a culture pub Et après il y a les films de cul Les gars c'est bon Tiens Takeda Va te coucher ta mère Qu'est-ce que c'est toi Tu es dans ta gueule Ça je vais mettre un dropkick Juste pour l'effet Aouh Aouh Oh merde Fuck Mais tu veux me laisser tranquille Oh oui Bam Bacana Tiens Va niquer Tout ça m'a l'air plus dynamique Que Yakuza 4 Le dernier Yakuza Que j'ai testé à l'époque Bah écoute J'ai pas trop de frame de référence Parce que moi Les seuls Yakuza Où que j'ai joué Bah c'est Yakuza 0 Yakuza Kiwami Donc j'ai pas joué aux anciens Putain il va encore me chercher des trucs Tiens regarde Tiens une serviette T'es content connard un Kleenex Voilà c'est ça Reste ton copain Et donc ouais j'ai pas trop de frame de référence J'ai juste joué J'ai joué Yakuza 0 et Yakuza Kiwami J'ai aussi vu du Yakuza 5 Mais c'est tout Bah Oh les mecs Franchement c'est pas agréable Enfin si c'est agréable mais J'ai ça pour le lore De Maison du Café Le mec qui me mettait des pins Pendant que je tapais son pote C'est beaucoup trop classe Ah si si t'as T'as plusieurs persos Tu joues plusieurs persos dans Yakuza 0 Ah tu veux dire Yakuza 4 Je pensais que tu parlais dans celui là Mais dans celui là Y'a bien plusieurs persos Dans pas longtemps d'ailleurs On devrait passer à Majima Goro Mais Mais c'est vrai que Déjà le nombre de styles de combat Que tu as dans celui là En plus de changer de personnage Et en plus de Patati patata C'est vrai que ça apporte Énormément de liberté en fait Mine de rien La mission est là bas Je suis désolé Je suis désolé mais ça fait trop longtemps Il m'en faut un petit peu Tu sais quoi on va aller bouffer aussi Parce que j'ai l'impression Je crois que j'ai pas bu beaucoup trop trop de vie Je sais pas ce que ça veut dire Fais péter le buff Si je peux dire Non prends juste en large Yes Yakiniku Je m'étais trompé C'est Tekken 5 Dans Tekken 5 je crois que t'as le Oui t'as le Tekken Force Ou c'est à la troisième personne Enfin c'est forcément la troisième personne De toute façon Mais tu te lattes dans des laboratoires Et tout Et à la fin Enfin à la fin du premier niveau En tout cas tu te lattes contre Combot Dans la forêt là Enfin dans le laboratoire La con là Et c'était marrant ça C'était pas super super naturel Mais c'était marrant Même dans Tekken 3 Y'avait un mode Comment Tekken Force Où tu te lattes Un petit peu Comme dans un brawler à l'ancienne Tu sais un beat'em up À la À la Comment Streets of Rage Tu sais Avec plusieurs lignes Tu ramassais du poulet Pour te soigner Check in Putain mais c'est Hipman ou quoi là Oh Aouh Putain mais l'autre il m'esquive Il fait le Drunken Master Tiens il se kiffe ça ta mère Tiens dans ta gueule Écoute moi toi Écoute moi gros bâtard Bim Bim Nettoie le carrelage Tiens attends prends le panneau là Et éclate le avec Prends le panneau là Merde j'ai plus de Plus de hit Ah Yes BIM Oh la vache Oh la vache T'es une mémoire incroyable Moi j'ai une mémoire incroyable J'ai une mémoire relativement normale Voir en dessous de la moyenne Mais je me souviens beaucoup des jeux vidéo Vu que Vu que c'est un peu ce qui marque Vous voulez que je fasse Rouge of Love Ou vous voulez que je fasse Judgment Allez les gars on vote C'est parti Rouge of Love Ou Judgment Judgment Tadada Tadada Tadado Beau 从 Oh Luge of Love Fil ou face Est-ce que j'ai une pièce Oh mais je suis pauvre J'ai une pièce là-dedans ou quoi ou quoi quoi ? J'ai une petite boutée De Jagermeister C'est tout ce que j'ai Judgment потребité Dès qu'il y a eu un vote et ça suffit. Allez, c'est parti. C'est quoi on va faire les deux ? Pourquoi je demande ? On va faire les deux, c'est parti. Allez, je parle pas. Je chante même pas, d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501 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 putain merde j'aurais dû prendre des potions avant de rentrer ouais des potions littéralement me faire rejeter à une fête dans laquelle j'ai été invité c'est un nouveau ça met la barre bien bas ou la la ou la vous voulez jouer la matrix vous voulez la jouer matrix et bah pas de problème les potos je vous prends tous mais qui est tout seul compte 6 il fait aller bouge j'ai perdu assez de temps pd qu'est ce que faire avec la petite matraque là au maillot un petit peu et pas comme j'aime pas le petit pain du matin attend celui là par contre de fujita là il va falloir que voilà donc plus de matraque on est tranquille à le mec qui s'appelle sakai il doit être chauffagiste il paraît qu'il bossait dans la compagnie de gérard manfroid oh fuck tiens viens là toi imagine t'es les autres comment tu fais pour pas te chier dessus ça je viens de oh le double je viens de niquer steve aoki comment tu peux survivre à ça tu ne peux pas survivre à ça c'est ça qui est marrant c'est que depuis le début il défonce des mecs mais il tue personne et oui enfin le mec il a tué un gars au début du jeu enfin il n'a même pas tué un gars il ya un mec qui est mort après qu'il lui a pété la gueule il s'est fait tuer et ça a été un comment un pataquès pas possible il met des coups de couteau il balance des mecs par les fenêtres des fois il est crasse des crânes sur le sol et ça pose de problème à personne c'est le batman japonais plus ou moins alors cette baston elle est un peu plus compliqué que les autres parce qu'il a pas mal de coups de river seul et tout c'est un peu chaud mais écoute on va faire ce qu'on peut c'est comme le batman dans les arcades qui tuent personne mec dans arkham knight avec sa bagnole tu roules sur des gens mais ça va il leur fait manger des clous puis les met un crochet dans la gueule et surtout tu sais la baston quand on est allé au dans le clan tojo là tu sais putain le tonfa qu'il a et qu'on a défoncé l'autre enculé là je me souviens plus de son nom et qu'on a défoncé le gars dans les toilettes là et genre on lui a mis un drop kick à travers la fenêtre au sixième étage et genre le mec apparemment il est pas mort les huit move change son style white wiki ouais bien sûr c'est pause à la jojo quoi tout 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 batman arkham knight la voiture qui tasse des mecs que tu écrases ouais entre guillemets bon je vais essayer de le niquer en brawler mais ça peut être un peu compliqué d'une ode à j'ai pas de potions va falloir y aller à la main allez allez au d'un il n'est pas mort non nico ok donc il faut faire très attention à ça comme vous pouvez vous l'imaginer écoute je vais essayer de me démerder pour avoir assez de hit quand il est au sol ok surtout éviter ça surtout éviter ça oh fuck ok il ya des combos qui sont évitables à c'est un fuck voilà c'est ça en fait tu vois il a des reversals qui sont un peu raides pm oh merde il y avait il y avait du du quick time event j'ai pas vu je fais gaffe c'est quoi on va recommencer yes à j'ai tous passé là j'ai tous passé on va reprendre la note merde j'ai mis à coupé en tes chaises suis désolé c'est parce que je voulais faire c'est très impoli de ma part je sais vas-y franchement vraiment pas agréable monsieur d'art chier tiens il s'en fout il s'en fout ok ah mais il est en hit c'est pour ça qu'il est vénère ah ah ou mais en plus tu as vu il a à moitié des couteaux de lancé genre le mec c'est batman vraiment ah mais j'étais super loin de moi ça ah putain j'ai plus des hits ah il va me saouler il est en train de me niquer la race avec des mouvements tout chelou mec on dirait vol d'eau je suis mort ouais bon je vais me faire défoncer là oh putain ça c'est con j'étais pas loin de la fin en plus oh merde ah je me suis niqué la main laisse tomber quoi j'ai la main engourdie tellement j'ai la thé quoi oda ou le crs japonais tu m'étonnes mon gars il m'a fait une théo quoi ça va finir comme le début des watchmen des c'est oui non c'est pas ça c'est for the time they are changing so good up we window and you feel like a stone for the time they are change une merde pardon laisse le par terre voilà bon ton allez va chier là je te ken je peux pas lui faire un autre hit move direct là donc en fait il faut gagner un petit peu de temps au début le défoncer un maximum avant qu'ils changent de phase et qu'ils soient en hit bah il traque sur certaines attaques et puis il ya mine de rien il ya des hitbox qui sont un petit peu niqués tiens attrape vas-y refaire la déco fils de pute tiens ta mère par terre enfin peut-être que j'apprenne un peu à bloquer aussi mine de rien mais à mon avis c'est des coups qu'on peut pas bloquer tout ça voilà et moi je voulais faire ça pour tester oh d'accord d'accord très bien et bah écoute c'est beaucoup moins subtil que ce que je pensais mais ça me va couches couches il s'en bat les couilles il s'en bat les couilles il s'en bat les couilles il y a du stun absolument nucléaire sur ses coups c'est quoi j'ai un peu de hit défoncé à coup de tabouret merde j'ai encore oublié c'est quoi alors putain mec ce combo de huit ans quoi ben merde j'ai en plus j'ai perdu tout mon hit je peux le choper je peux le choper mais il s'en bat les couilles parce que j'avais pas de hit donc il vient de battre tu vois quand il est en hit move il s'en bat les couilles de ce que je fais putain j'ai beau interrompre mes combos et tout il s'en bat les couilles il y en a oh la la mais comment il encaisse les coups de chaise en plus ça stun c'est pour ça lui mais franchement le combat il m'a saoulé même quand je les fais dans m'appartient il m'avait absolument soul et je le trouvais super chiant parce que si tu fais un ennemi qui répond pas à tous les coups tu lui fais c'est pas très drôle quoi du coup il m'avait un peu saoulé tu sais quoi je vais le cheese ok je peux même pas le cheese tiens voilà tiens crève ou putain quand il est en hit move il se prend un seul coup et après tu esquives ouais mais c'est de la merde quoi tu veux mec ils nous apprennent à faire des combos et des trucs de ouf c'est pour finalement rencontrer les ennemis qui prennent rien tu vois bon après c'est censé être un combat difficile le mec c'est pas censé non plus être être un c'est pauvre paumé dans la rue tu vois ce chaos ridicule est je lui ai quand même mis la tête sur le carrelage enfin sur le marbre le marbre c'est pas forcément doux comme texture et voilà tachibana on l'a déjà vu de la dernière fois tachibana et maintenant vous le voyez un peu plus près donc c'était bien un test de la part de oda même les mecs dans le lobby et tout c'était pour être sûr que on n'était pas on n'était pas un connard qui venait juste juste pour la déconne qu'on était vraiment sûr de nous il est tellement jeune qu'il y aura pas carrément comparé à yakuza 6 c'est con que j'ai pas fait en fait je vais je ferais pas yakuza 6 jusqu'à ce que j'ai fait tous les autres donc de yakuza 4 j'ai tellement galéré qu'on tue créé où on m'a proposé de baisser le niveau de difficulté au dur je crois que c'est celle là c'est la scène complètement stylé vous êtes trop philosophique de tachibana vous êtes là y a Je suis un homme qui meurt. Comme ça. Ok, ok, ok. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 C'est beaucoup trop bien Pour lui le pouvoir c'est de pouvoir faire couper l'électricité quand il veut et plus longtemps Plus il peut le tenir longtemps pour lui plus c'est le pouvoir tu vois Et je trouve cette métaphore beaucoup trop bien Et donc son but c'est juste de tenir tête au clan Tojo et à contrôler Kamurocho Et voilà donc en fait il a un pote Tachibana il a un poteau dans le clan Tojo Qui lui a dit va voir Kiryu lui il sait faire Eh ouais Ta mère Papa Et ouais A ce point là The plot thickens Bon oubliez pas les gars si jamais le stream se coupe d'un coup c'est que j'ai eu un écran bleu Et c'est normal entre guillemets d'accord Donc paniquez pas Et en fait le secret de Kazama que vous voulez couser C'est de connaître le mec qui pouvait savoir où est le propriétaire du empty lot Et ce mec là et bah c'est Tachibana C'est pour ça qu'il est aussi balèze J'espère que vous vous souvenez un peu du scénario sinon ça vous paraît très nébuleux ce que je dis mais Donc c'est bien le papounet Enfin le père adoptif de Kiryu et de Nishiki Qui voulait que Kiryu bosse avec Tachibana Pour foutre la merde avec le clan Tojo en fait Ombrageur en gros tout le monde se bat pour gagner Le droit de construction sur un coin où personne n'a le droit de construire Voilà c'est tout Pour l'instant c'est juste ça Et Tachibana lui il sait très bien comment faire C'est un remake jeb de The Room I did not hit her I did not Oh hi Mark You are tearing me apart Tachibana What a story Tachibana Anyway how's your sex life J'espère que vous avez tous vu The Disaster Artist qui a un putain de film J'ai vraiment kiffé The Disaster Artist Le mec il peut couper le courant d'un quartier mais pas obtenir un permis de construire C'est pas ça le problème c'est que le coin il appartient déjà à quelqu'un Et personne sait trop qui tu vois Et que c'est un coin ultra important Et que tout le monde va te latter la gueule si jamais t'essaies de le choper tu vois C'est ça qui est au ch... Comment il est trop trop classe le papounet Kazama-san Avec sa moustache de patron Il ressemble au mec des films d'action indien là C'est Jameson Je crois que c'est le passage où on passait à Majima d'ailleurs Je crois que c'est un... on va clore un gros chapitre là Et on va passer à Majima juste après Qui est complètement stylé La musique est trop stylée ouais 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 La bande son elle est boîte Même pendant les bastons pendant l'ambiance c'est génial Ils ont quand même une longueur d'avance les japonais Et voilà on s'est fait un poteau Un peu bizarre Qui arrive à couper l'électricité avec sa main C'est tête de daron Tu sais en fait c'est le genre de mec Kazama Tu sais que si il te met une claque Tu te casses les deux vertèbres tu vois Moi j'ai que deux vertèbres je fais ce que je peux En fait j'ai deux longues tiges dans le dos Voilà on a 18 000 balles quand même Allez on save Et normalement je crois qu'on va passer à Majima là Je suis pas sûr Une droite de gitan même pas Il te met une claque d'ours Je sais pas si vous connaissez Lily Hammer La série Putain il faudrait que je vous le montre Attends est-ce que je peux vous le montrer Merde attends Non ok Je vous montrerai ça après Majima A gilded cage Yes allez c'est Majima Enfin je crois Et c'est vraiment parce que vous voyez tous les panneaux qu'on voit là Genre le gros poisson Poisson chat ou je sais pas quoi là Poisson lune ou j'en sais rien Tout ça c'est les coins qu'on peut voir à Tokyo Dans certains quartiers tu vois Ça a été vraiment super bien modélisé comparé à ce qu'on voit Majima égale mad dog Tu vas voir Tu vas voir ce que c'est Majima Si c'est le mad dog de je sais plus quoi là Celui avec le bandeau c'est bien lui Goro Majima Oh putain c'est tellement classe Même en jazz ils sont bons les japonais quoi Ouais le bornu fou c'est lui Majima Oh le vrai salaryman quoi Dans Yakuza 4 tu joues son frère qui est barat de façon chabal Le frère de Majima c'est celui qui a les cheveux un petit peu long là Qui fringue toujours en camouflage et qui est ultra violent là C'est une très très longue cinématique donc J'ai posé la manette Ah donc c'est le frère de Majima lui D'accord je savais pas Je connais pas très bien en fait ceux d'après Aussi long pour Metal Gear 4 Franchement Je pense que ouais C'est une très très longue cinématique là Moins compliqué à comprendre Je suis pas sûr d'être poule Parce que mine de rien Yakuza se défend pas mal au niveau des plot twists Et des alliances etc Déjà il y a eu beaucoup de personnages C'est peut-être aussi compliqué mais c'est moins Comment on peut dire Imagé parce qu'en fait Comment Metal Gear c'est C'est beaucoup d'analogies C'est beaucoup de contemplation et tout Là c'est plus C'est juste du Crime movie quoi Tu vois c'est un thriller quoi Kojima c'est juste du C'est que du symbolisme Ah bah oui c'est pour ça qu'il est connu Et c'est du beau symbolisme J'aime beaucoup moi Metal Gear Je suis pas en train de trash talk du tout Metal Gear Ah Voilà les putes C'est bon calme toi C'est une femme Le mec qui en a jamais vu de sa vie ou quoi Je crois que j'ai juté avec mon petit Mon petit zizi de japonais J'ai le sushi qui coule J'ai le rouleau de printemps qui jute Célestin découvre la femme Ah 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 et ça c'est les putes qui consomment à l'oeil tranquille c'est dommage que je suis pas une petite japonaise mignonne parce que putain je pourrais boire du champagne comme je veux j'aime pas le champagne mais oh là comment ça pousse à la consommation mon gars allez 4 bouteilles à 100 milles un peu de calcul ça fait 400 mille yens ça fait combien 400 mille yens ça fait un peu beaucoup non ça veut pas genre 3000 balles et elle est et elle est ce marketing ah ouais là complètement on dirait un peu le plus grand cabaret du monde 3500 de balles quoi 3000 balles la soirée ça commence à faire c'est parce que je gagne en un mois même en deux et voilà apparemment le club a gagné beaucoup de notoriété récemment parce que le manager c'est un putain de balèze qui arrive à prendre les meufs d'autres clubs des meufs bien efficaces et de l'aider de les débaucher pour pour qu'elle bosse ici tu vois donc c'est un gros business man manager complètement stylé mais qui est ce que ça peut bien être et le pire dans tout ça c'est qu'à la fin de la soirée il sera trop bourré pour toucher une fille et en plus tu les cannes même pas les meufs dans ce genre de truc tu vois par exemple ça commence à chier il a l'air quand même biffy le mec t'as vu la définition des pecs mon gars t'as vu la définition des pecs balance ton yak balance ton yakuza pour du champagne éco plus à 3 euros c'est marge le champagne marc repère et le voilà le manager je ferme ma gueule là je peux rien dire la classe nucléaire mon gars oh 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 Merci beaucoup, man ! Enfin son troisième mois de re-subscribe, je veux dire. Merci beaucoup, Snake. Il est ultra poli et tout, t'sais ! Majima ! Le mec, il fout la merde, là, le baraque, il me rappelle le gros bourrin dans Dernier Train pour Busan, qui est un de mes films sud-coréens préférés, d'ailleurs. Dernier Train pour Busan, allez le voir, les gars, allez le voir, je vous en supplie. Il est trop bien ce film. Ah bah ouais, là, pour le coup, on en mange de la cinématique. J'suis d'accord. Yakuza 0 est exclu de PS4 ou déjà sorti sur PS2 ? Ouais, c'est une exclue, c'est pas un remake comme Kiwami qui est du coup un remake du premier Yakuza. Là, c'est vraiment un autre jeu à part, qui est sorti que sur PS4. Il va enlever son bandeau puis on en ratera au Sharingan. Ouh. Ouh là 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 là. Merci beaucoup. J'aime tellement cette marque que j'aimerais bien pouvoir m'y baigner. Et non, il est pas fou avant Yakuza 0, il est même pas fou dans Yakuza encore, je crois. Je crois qu'il devient taré après. C'est à la fin de 0 qu'il pète en câble. D'accord Snake. C'est à la fin de 0 qu'il pète en câble. D'accord Snake. Les gens, ils doivent kiffer autour. C'est le Sharingan. Yes. 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 C'est Bayonetta quoi. Je t'en prie. Je ne vous remercie pas. Qu'est-ce que vous ? On va vous dire, les gens seuls sont des gens. Je vais me faire une sorte de faire le cas. N'oubliez pas ! N'oubliez pas ! Allez, c'est parti ! Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Choutaimé ! Drunkards, il est bourré forcément. Alors du coup, on a un style un peu particulier avec Majima. Customer is king, donc il faut esquiver pour l'instant. Et pas le taper. Parce que le client est roi, et du coup, on tape pas les clients dans le club de Majima. Ok ! La deuxième loi du management. Même dans les pires temps, il faut absolument essayer de donner le meilleur service possible. Et la passion sera récompensée. Pour montrer qu'on est extrêmement hospitalier. Du coup, on attend qu'il attaque, et on déclenche un hit move. Oh my God, she nailed it ! Ah 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 ! Ah 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 ! Une petite serviette ! Ah 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 ! Ok ! C'est quoi ton problème qu'il lui dit quoi ? Oh le pic à glace Oh ! Pour votre sécurité Attends, attends, c'est pas fini mec, c'est pas fini Ça serait justifié qu'on le balance à la police Mais La compassion Et ouais, gentil à ce point là mon gars Il est en fait, il est beaucoup trop loyal bon quoi tu vois Ah il lui dit que c'est con de se faire niquer tout son standing social d'une vie qu'il a travaillé pendant toute sa vie Juste parce que dans une soirée il était un peu bourré tu vois Du coup il demande à tout le monde de faire preuve de compassion tu vois Et à la place de payer pour les consos de tout le monde Et en plus tu vois il se met au sol quoi Comme quand Uchi Hamada demande à ses assureurs de lui rembourser sa Cresta En général les loyales bons ça me donne envie de vomir mais celui-ci est tellement parfait Ouais mais je suis d'accord avec toi Ça dépend, il y a certains loyaux bons qui sont plutôt cool mais la plupart du temps c'est juste des connasses en fait Non je trouve qu'il le chaille même pas tu vois Il essaye de rétablir tout pour tout le monde tu vois Il y a un petit côté se faire frapper et tendre l'autre joue tu vois Je kiffe le principe du mec quoi Ça change de Kiryu qui défonce des gueules Jésus 2.0 Jésus Cette gestion de crise Et bah voilà tu sais pourquoi maintenant le manager il déboite Tu sais pourquoi le club il a gagné du standing ces derniers mois Vu que le manager c'est un putain de dieu C'est un messie le mec Non il le balance même pas je crois qu'il peut le faire rester Il peut le faire rester dans la boîte mais il a juste à payer les consoles les autres En fait c'est juste une petite punition tu vois Mais c'est mieux que d'aller en tôle si tu veux au Japon si t'as un casier je pense que tu fais rien Je sais pas pourquoi ça me donne envie de regarder Oldboy Surtout pour le moment où il se latte dans la ruelle Je sais pas si tu te souviens dans Oldboy il est en train de fumer Il se latte dans une ruelle et il se demande si ce qu'il a appris dans la chambre A foutre des coups de pont au mur ça va lui servir Et dans la ruelle il défonce des mecs Mais il leur pète la gueule Et il fait ah bah ouais Si vous voulez vous faire une soirée Avec des films sud coréens Vous matez dernier train pour Busan Comment Oldboy The Chaser Memories of Murder Y'en a plein des thrillers coréens qui déboîtent Y'en a pas mal aussi Sur Netflix d'ailleurs Si jamais ça vous dit J'ai rencontré le diable putain J'ai rencontré le diable ça doit être un de mes autres films préférés Mais là pour le coup du monde C'est avec Lee Byung-Hung Et putain le gros on le voit souvent là Et c'est sur un tueur en série Qui tue la femme d'un flic Et du coup le flic le court après Mais le flic il est ultra hardcore Il pète un plomb Il commence à torturer tout le monde C'est génial Mais en fait le film tu vois A la fois le point de vue du flic Et le point de vue justement du tueur en série Et putain c'est tellement bon quoi Ah c'est tellement stylé Il est ultra violent Il est vraiment limite gore Et genre le flic il vient Il pète la gueule du mec Qui pète la gueule du méchant tu vois Il lui défonce la race Et il lui file du fric Pour qu'il aille se faire soigner dans un hôpital Pour pouvoir lui repéter la gueule plus tard C'est beaucoup trop stylé Le coup du tendon d'Achille Ouais voilà c'est celui là Il fait mal celui là Mec dans la bagnole Quand il fait du stop le méchant là Et je sais pas Il tombe sur deux tarés dans la bagnole Et qu'il les défonce Oh la la ce film quoi Il met tellement dark Soka quand il dit Soka J'imagine que ça s'écrit S O U K A en fait En gros magie Ça doit dire ok pas de problème Ouais si vous voulez mettre un deux films ce soir Si vous avez deux films à mater là ce soir Dans la nuit si vous vous faites chier C'est dernier train pour Busson Et j'ai rencontré le diable Je crois que c'est I met the devil Je crois que c'est ça I met the devil Ou I saw the devil Ouais c'est ça I saw the devil Avec Lee Byung-hung Voilà il est en train de nous dire Que les femmes elles sont en train de péter un plomb un peu là Qu'il y en a une qui commence à foutre la merde Parmi les gonzesses qui bossent ici Et je crois que Memories of Murder Le scénario C'est un tueur en série Qui sort un livre 10 ans après ses crimes Et du coup il y a prescription Et donc il va pas en taule Y'a pas de problème Si tu veux il peut en parler et tout Et il sort un livre Pour raconter tous les crimes qu'il a fait Comment il s'en est sorti Et pour se foutre aussi je crois de la gueule Des familles des victimes Et mon gars C'est une horreur C'est tellement rageant si tu veux C'est génial Ok on va faire une petite sauvegarde là maintenant tout de suite On va continuer un peu à jouer Ne vous inquiétez pas Au moins jusqu'on arrive Qu'on arrive jusqu'au karaoké J'ai envie de vous montrer le karaoké avec Majima Parce qu'il est vraiment cool aussi C'est tout celui de Rouge of Love Je vous montrerai les deux Il a une chanson lui avec un clip Et d'autres chansons où il fait des interjections Et Rouge of Love avec lui est complètement taré Je trouve que les coréens sont très bons pour faire le thriller Honnêtement je pense qu'il y a pas de meilleur thriller Que ceux des coréens Vraiment The Chasers C'est quoi Bitter Sweet Life Je crois aussi Qui est sud coréen Je crois que c'est pas japonais Je crois que c'est sud coréen Qui est aussi complètement dingue Avec des scènes de baston De malade manteau Un mec qui se prend une balle dans la tête Qui continue à parler et tout C'est génial Il y avait quoi d'autre The Chaser Je me souviens plus C'était quoi Snowpiercer déjà Il est coréen Et le truc avec le monstre Dans les égouts Je me souviens plus Je me souviens jamais du nom de ce film The Strangers aussi Je vous avais pas vu Pardon Qu'est-ce que je veux faire pour vous Est-ce que tu peux appeler Cadet pour moi J'ai besoin de lui parler Ouais monsieur Bien sûr Oh j'ai rempli mon pantalon C'est quoi ce bordel Alors le mec il commence à péter un plomb Non c'est pas ça Non non C'est Putain comment il s'appelle ce film Il y a une espèce de monstre poisson Est-ce qu'en plus il cause pas une maladie Non je me souviens plus Et il va dans les égouts Et un moment il y a des mecs qui sont piégés avec J'ai rien compris Je me souviens plus du film Mais je me souviens qu'il était super The Host Voilà c'est ça The Host Et je me souviens plus très bien du film Mais je me souviens que j'avais juste kiffé Ah bon boulot chef C'était vraiment trop bien Merci grosse pute Et pourquoi vous voulez me voir Apparemment il est en train de faire chier Sakurako Comment je commence Voilà Donc il faut Il faut essayer de régler le problème entre elle La Kanae et Sakurako Et il va falloir trouver un moyen de bien parler Tu vois Il faut réussir à trouver un moyen de Comme on a fait en fait Tout à l'heure en cinématique Il faut trouver les bons mots Au bon moment Pour pouvoir Désamorcer la situation Tu vois Allez Gentiment On labeur C'était le terme Ah t'es vraiment T'es vraiment super bonne aujourd'hui Baby 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 Je croyais que c'était une nouvelle idole Qui vient de rentrer dans le club Oh vous alors La flatterie ça vous mènera nulle part A part si vous payez Ou je sais pas quoi J'ai pas compris Ah c'est vrai Et bah je reprends tout alors Quoi Ah bah non Si c'était juste de la flatterie Y'a pas de problème Ah ça me fait vraiment mal Oh come on Petit face Ah trop marrant C'est trop mignon Par contre ça mène nulle part Ça fait un mois que t'es là Et tu commences déjà à foutre la merde Non c'est pas ça qu'il a dit Il a dit alors Ça se passe bien Ah ouais c'est vraiment cool En plus c'est vachement plus grand Que là où j'étais avant Au début ça faisait un petit peu peur Mais maintenant je me suis complètement habitué Et en plus y'a plein de consommateurs Qui arrivent Et ils sont venus juste pour me voir Ouais c'est bien Parce qu'ils sont des gros nichons Euh voilà Apparemment les gonzesses Qui vont bosser aux grandes Là où bosse Majima Apparemment Se barrent souvent après un mois Mais voilà Ça commence à chier avec Sakurako Ouais elle se fait chier là Gn 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 Elle vient me casser les couilles Damn girl Damn Shit Sois pas comme Sakurako C'est une vétérante Je sais pas comment on dit Fais attention aux autres femmes Elle est vraiment gentille C'est vraiment gentille J'aime pas les connasses comme ça C'est vraiment une grosse connasse Et elle pue en plus Est-ce qu'elle est en train de réaliser Que je suis en train de l'engueuler Allez Plus direct Vétérane On dit vétérane C'est dégueulasse Comme mon nom Allez Claire Kana Etienne Tu casses les couilles Faut apprendre à lire la pièce Un petit peu Hein Nani n'est ce l'est Je crois que c'était Marge Simpson Qui remettait un animé Bart Bakasan Allez viens prendre ton petit déjeuner Fifty Kaijin C'est pas grave Si t'es balèze et tout Mais si tu commences à casser les couilles Aux femmes qui sont plus vieilles que toi Tu vas te faire que les ennemis ici Vétérane Vétérante Bah je sais pas Je trouvais vétérante C'était mieux non Ok De toute façon Je m'en fous De pas avoir des copines ici Je fais pas ce boulot Pour avoir des copines Vraiment C'est tout ce que tu peux faire T'es vraiment une connasse Et je te déteste Et t'es moche Et tu pues en plus Tu sens le riz sauvage Mais ça veut rien dire Monsieur Majima C'est pas ça du tout Qu'il dit Y'a un problème avec mon boulot Nailed it Elle est compétitive Bon c'est pas très très passionnant De s'occuper des gonzesses Mais bon Eh c'est du boulot Je suis désolé C'est du boulot Ah il faut pas Il faut que vous soyez des rivales Mais pas des rivales Qui se backstab Non Il faut pousser l'une l'autre A devenir meilleure D'accord Là pour l'instant Vous êtes en train de vous piétiner dessus Et c'est vraiment de la merde Et tout le monde Ça casse les couilles Et tout le monde Ah vous avez peut-être raison Monsieur Majima Les consommateurs Ils adorent les meufs comme ça Mais je m'en fous ici Ici ça me sert à que dalle Allez réfléchis un peu Fais pas ta pute Arrête de casser les couilles Alors elle elle comprend pas Qu'une bonne ambiance au boulot C'est cool Ecoute c'est des japonais Au Japon Quand ils font des grèves J'ai vu récemment Que je crois qu'il y a Des gars dans le transport Japonais Qui font grève Et eux pour faire grève Ils bossent Mais sans demander Gratuitement en fait Je veux dire Pas sans salaire Ils bossent Sans demander d'argent Aux gars Par exemple pour les tickets Ou des trucs comme ça Sans demander d'argent Aux consommateurs Et ils font des services Ils continuent à faire les services Mais gratuitement Et donc ça fait chier Complètement les organismes Tu vois les sociétés Et c'est leur façon De faire grève Et nous à côté Dès qu'on fait une grève On reste chez nous Et picoler de la bière Tu vois Et oui C'est en train De faire grève Je vais peut-être Faire un petit peu grève Il y a le prank time De Rechman Sur la 5 Sauf qu'en France On paye déjà pas C'est bon Oh là là Mais si Ils sont payés Ça va De toute façon Trop d'argent C'est pas bien Rechman sur la 5 Mais non Pas sur Arte Sur France 5 Je suis sûr Il pourrait faire des trucs Genre Attention à l'existence Les 12 coups de philosophie Bon alors Qu'est-ce qu'il a Il commence à péter un plomb Contre les murs Qu'est-ce qu'il t'arrive Pourquoi t'as un visage long Ah non C'est pas ça l'expression Ah monsieur Non c'est pas ça C'est la merde J'ai eu une lettre De ma petite soeur Qui est toujours à la maison Ouais Et alors C'est mon papa Il est malade Le docteur Il dit qu'il a besoin D'être hospitalisé Mais la procédure Elle coûte 500 000 balles Mais j'ai pas cet argent Ah ça me fait chier L'entendre T'as demandé Au manager D'étage Pour une avance Ouais mais j'avais déjà Une urgence avant Et puis j'ai déjà demandé Une avance Et maintenant Si je lui demande Il va me péter la gueule Surtout pour autant Apparemment T'as vraiment pas de bol Tiens Allez je t'avance Nani C'est complètement D'ailleurs je bu C'est complètement Dijobu monsieur Ouais je sais Moi je suis plutôt Dijobu Allez tiens Prends cet argent Monsieur c'est vraiment Vous êtes vraiment Dijobu Vous êtes vraiment Sugoïdes Allez va voir ton papa Oh merci monsieur C'est vraiment trop bien Je peux vous suivre La bite Attention à la Reich Avec Jean-Luc Marchman Je sais pas pourquoi Ça m'a autant tué Jean-Luc Marchman Il est bloqué sur TF1 Avec les 12 coups de rein T'as pas besoin de plus Allez maintenant On fait attention De ce qui se passe Et il faut faire attention Avec le staff Se sentent bien C'est vrai Majima Il faut faire attention A son staff Monsieur Il y a un problème Putain T'es con Putain Il y a un consommateur Il y a un client Pardon A chaque fois je dis consommateur Mais non Il y a un client Il est en train de commander Des trucs de malade Maintenant qu'il sait Que personne est en train De payer pour Enfin quelqu'un de notre Est en train de payer pour Le problème c'est qu'il est en train De défoncer tous les vins vintage Et maintenant il est en train De niquer tout Nos meilleurs whisky Nos meilleurs brandy Il a déjà commandé Pour 4 millions Il commence par les plus chers Et il finit par les moins chers C'est pas mal C'est vrai C'est vraiment un connard Il faudrait l'arrêter Monsieur Vous pensez pas Il est où Montre moi Il est par là Est-ce que c'est nécessaire Que je vous fasse la traduction Parce que c'est limite Si vous savez lire bien l'anglais Je peux arrêter de parler Ce qui peut un peu plus rapidement Les dialogues Ah il a une gueule de connard en plus Rien que là J'ai l'impression que c'est un connard Ah merde Ah j'ai pas besoin de doubler Il a tellement une gueule De mec qui existe lui Je suis sûr que c'est un acteur Quelque part Parce que je crois Je suis sûr Pour l'avoir déjà vu ce mec Bah j'essaierai de lire Un petit peu Les dialogues qui sont pas doublés D'accord Les dialogues doublés Je le fais déjà Je le fais déjà C'est quand même beaucoup trop chill comme club Franchement Et puis déjà les clubs où on peut fumer Il y a ça qui est en 86 Tu te souviens avant quand il y avait des wagons fumeurs dans les trains Ça fait un moment Ça fait un moment Même moi je me souviens Il n'y a pas si longtemps que ça Moi je me souviens que quand j'étais un peu plus jeune Les gens ils fumaient dans les restos et tout Mon père il avait foutu une claque dans un resto à un mec Parce qu'il fumait le cigare à côté de nous et qu'il voulait pas l'écraser Oh c'est un connard On loupe rien Donc voilà il le connait Vous avez bien compris qu'il se connaisse d'avant Mais c'était marrant les wagons fumeurs Parce que t'avais l'impression de traverser une fog door Tu sais un brouillard De Dark Souls Tu sais tout vrai T'avais un mur blanc devant toi C'était trop bien Le mec il est tellement la politesse Tellement les manières Majima Il te gère ta race Et quand les meufs rentraient dans ces wagons T'avais un you died Grave Ah tu veux te choper un cancer direct mon gars Attends est-ce que Excusez moi les gars Je reviens juste vite fait Je fais une petite pause histoire de chercher à boire Je reviens dans quelques minutes d'accord Allez bisous les gars Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, excusez-moi, c'est pas très poli, mais voilà. Hop, on y retourne. Je kifferais voir ce que ça donne les sortes de petits tuyaux qui contenient la cigarette. Ouais, les porte-cigarettes, comme Cruella. Ouais, bah voilà, Cruella. Oh, Majima, il cherche quelque chose d'autre. Et donc, je trouve que tu parles beaucoup et ça me casse un peu les couilles. Et voilà, en fait, Majima, ce qu'il est en train de faire là, c'est une punition. C'est pas par plaisir qu'il fait ça. Et oui. Et voilà. En fait, ce qu'il est en train de faire, Majima, c'est bosser pour le Yakuza parce qu'il s'est fait virer. Donc, en fait, il fait ça comme une punition pour ramener autant de fric qu'il peut, pour rembourser sa dette, pour pouvoir retourner dans le Yakuza. Et oui. Et c'est le patriarche de la famille Sakagawa ou je sais pas quoi, là. Et là, c'est un mois, ça. Un mois. Y'a un mec qui vient de hurler dans ma rue, je pense qu'il est mort. Coupe la merde de taureau, il a dit. Sakaguchi. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Je viens d'entendre le mec gueuler. Ah, vous l'avez entendu. Ouais, je pense qu'il s'est fait exécuter contre un mur, ça arrive. Ouh. Ouh, heureusement qu'il a un champ de force. Ça, c'est les nanis, ça. ID tagged soldiers. ID tagged weapons. Bah ouais, maintenant que Majima, il a été viré des Yakuza et qu'il a été puni des Yakuza, qu'il est en train de ramener masse thune, les Yakuza, ils vont pas le réintégrer en laissant un autre manager s'occuper du grand. C'est pas possible. Ouais, et Majima, il veut faire n'importe quoi pour retourner chez Yakuza. Peu importe si c'est pas 100 millions, si 500 millions, si c'est 1 milliard ! 1 milliard ! Je veux 10 000 milliards ! Même buter quelqu'un ! Si c'était pour retourner dans la famille, est-ce que tu tuerais quelqu'un ? Vous avez vu comment c'est tabou dans Yakuza de tuer des gens ? Majima, c'est un mec de ouf, il est ultra brutal, il est ultra balèze, il ramène énormément de thunes, par contre, tuer une personne ! C'est chaud, hein ! Cette classe entre tous les persos, bah ouais, MTE, mec, ils sont complètement tous stylés, c'est ça qui est génial. Ils sont tous super bien écrits. Pour le coup, on parlait un peu de l'écriture des personnages de GTA IV, mais là, putain... On tue pas les gens, on les fait juste devenir des légumes. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc il va nous piquer une meuf en plus. Déjà, il nous a dit que ça suffisait pas 100 millions, et maintenant, il veut nous piquer une meuf, et la meilleure en plus. Je crois que Noriko, c'est la meilleure de notre... de notre putain de club. Allez, il faut encore 500 millions d'Yens pour sortir de la merde dans laquelle on est. Cette poubelle est morte ! Hokuto Shinken ! Hokuto, Hiakuretsuken ! Oh ! Ouais, mais Twinkie, euh... Eh, toi et moi, on sait, hein ! TING TING ! Je te fais un clin d'œil, tu le vois pas, là, mais... TING 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 ! Eh ! On sait, hein ! Elle est flingue, euh, ah bon ! TING TING ! TING ! TING ! Tu demandes à Mr Shake Slam ! Il s'appelle Mr Shakedown ! Il fait des body slams, mais il s'appelle Mr Shakedown ! Oh... Allez, c'est qui la meuf la plus bonne qu'on a pas déjà ? Qu'on a récupéré quelqu'un pour remplacer Noriko ? Nozomi-chan, du club Odyssée ! Apparemment, c'est une grosse grosse bonnasse ! C'est plus ou moins Brigitte Lahaye, quoi ! Shiny, il a dit ! J'ai un Shiny ! C'est un drac au feu ! Allez, je vais chercher Nozomi ! Je vais prendre mon flingue tranquillisant pour chevaux ! À un moment, je m'étais paumé sur YouTube, sur une chaîne d'un mec qui faisait de la chasse. Normalement, c'est interdit de montrer de la chasse, mais il chassait des nuisibles et des oiseaux avec des pistolets à plomb, des fusils à plomb, etc. Un petit peu... Pas vraiment à plomb, pas les plomb qu'on connaît nous, mais les billes de plomb, vraiment, quoi, tu vois ? Et les mecs, ils filmaient ça ! Alors, il avait des nombres de dislikes complètement malades sur ces vidéos ! Mais ils filmaient ça, et genre, il filmait avec sa caméra à l'intérieur de sa lunette, tu vois ? Un petit peu comme de l'airsoft ! Et euh... Et il butait... Des pieds à faîtrer comme ça, c'était marrant ! C'était un peu dégueu, mais c'était marrant ! Attends, il me semble avoir vu un truc briller ici, non ? Non, bah c'est dans ma tête alors ! Bon allez, on se casse, on va chercher nos ricots ! Et je crois que normalement, on va pouvoir glander un petit peu ! On n'est pas obligé de récupérer nos ricots directement, je pense qu'on peut... Je crois qu'on peut glander un tout petit peu avant ! Dans le cat, il est condamné à mort, tu t'échattes de la prison ! Ah, je me souviens de cette scène-là ! Ah du coup, c'est un bout du 4 que j'ai vu, alors c'est pas le 5 ! Mais j'ai peut-être vu les deux remarques ! Allez, Odyssée, c'est à Shofukucho ! C'est marrant ! Allez, voyons voir ! Alors, est-ce que c'est obligatoire de faire ce qu'ils nous disent ? Où est-ce qu'on peut aller ? Il est où ? Il est où ? Putain, il est pas encore là le karaoké ! Par contre, je crois qu'on peut aller à l'arcade ! Ah non, je suis con, je suis dans la partie là-dessus ! C'est où le karaoké ? Yes ! On y va ! Oh, d'accord ! You there ! Hein ? You there ! Stop ! I will drink from your skull ! Oh putain, Bootman ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Qu'est-ce que c'est que ce mec ? Tu es le maître de cette auberge ! Ouais ! Le mec, il vient du Moyen-Âge, quoi ! Tu n'as pas d'angle mort malgré les apparences ! Est-ce qu'on s'est déjà rencontré ? Mon nom est Sometaro Kubeki ! Je suis héritier d'une certaine forme d'art martiaux et je suis son présent maître ! Le mec, c'est l'héritier du Hokuto Shinken, quoi ! Récemment, j'ai vu que ma technique commence à fesser un petit peu et je ne suis pas aussi, comment on peut dire, mordant qu'avant. Je manque de mordant ! Alors, j'ai quitté les lumières de Tokyo pour m'entraîner. Et même ici, dans ces tâches d'excès de gloutons et de débiles mentaux, personne n'a faim ! Plus personne n'a faim ! Et puis, j'ai entendu parler d'une maison qui s'appelait The Grand. Et apparemment, il y a quelqu'un de très intéressant dedans. Mais est-ce que vous avez visité notre placement ? Quelle est ce genre de question ? Avaler de l'alcool avec des femmes peintes ! Ha ! Que d'excès ! Le mec, c'est littéralement un personnage de Hokuto Ken, quoi ! Qu'est-ce qu'un maître d'arts martiaux complètement niqué me veut ? Tu as l'air d'avoir faim, toi aussi ! Est-ce que tu me ferais l'honneur de te latter ? Précisément ! T'es sûr que ça va mieux ? Je suis fixé sur sa moustache qui me fait étrangement penser à quelqu'un. Mais eux, ils savent pas ça ! En gros, lui, ça fait une continuation entre le haut de ses cheveux, sa moustache et son bouc. Tu vois, ça fait une ligne directrice de poils. Allez, la seule façon d'apaiser le démon, c'est de se latter. Et tu me dis que c'est toi le mec balèze qui va m'aider ? Oui, c'est moi ! Allez, viens te latter ! Allez ! Pas ici ! Ailleurs ! Allez, on va latter un petit vieux parce qu'il a cherché la merde. Regarde ce coin, comment il est chill ! Mec, j'aimerais trop vivre là, ça a l'air beaucoup trop bien ! T'es juste au bord de l'eau, Pépère, c'est calme ! Ligne directrice de poils, tu veux voir ma ligne directrice de poils à Sob ? The fist is like the sword ! Si tu le laisses trop longtemps dans son fourreau, ça rouille ! Allez, c'est parti ! Shifty-eyed man ! Alors, je sais pas si c'est un tuto ou s'il faut vraiment lui péter la gueule. Voilà, thug style ! Donc, le style qu'on a avec Majima, le premier, c'est le style thug. On avait Brawler avec Kiryu et là, c'est thug. Et c'est que des attaques un peu dégueu... Ah, fuck ! Pip, pip ! Merde, loupé ! Attends, faut que je le fasse ! Faut faire mip, mip ! Dans les yeux ! Et ensuite, il se retourne, du coup, ça peut permettre pas mal d'attaques offensives, tu vois. Enfin, pas mal d'offenses tout court. Ha ! Voilà ! Alors, il y a une hit action qui s'appelle Essence of Choking. Choke me, daddy ! Quand un ennemi attaque ou quand tu es en train de... Quand on tourne autour d'eux, en fait. Elle se déclenche quand il attaque ou quand on est autour d'eux ? Faut attendre qu'il attaque. Ha ! Oh ! Ha ! Ha ! Ha ! Non ! Non ! Il est mort ! Il est mort ! Je suis désolé ! Là, il est mort ! Allez, cette fois-ci, on late avec tout ce qu'on a. Là ! Ha 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 ! Non ! Non ! Tu ne te relèves pas, petit vieux ! Oh, putain ! En plus... Ces coups, ils sont complètement cool, en plus ! Oh 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 ! Non ! Mais, mec ! Tu lui enfonçais ton genou dans le plexus ! Oh, l'affaissement, quoi ! L'affaissement de toute la cage thoracique ! Hmm... Je suis content de savoir que j'ai encore l'œil pour déceler les talents ! Tu m'as surpassé aujourd'hui ! Tu pourras me surpasser un jour, je te le promets ! Ouais, enfin, je t'ai déjà défoncé ! Eh, grand-père ! Quel genre de vie tu es en train de passer, quoi ! Quel genre de vie tu es en train de vivre ! La vie du combat sans armes ! Le mec, c'est Ryu, en fait, quoi ! Donc, le mec, en fait, il se balade juste pour later des gueules, quoi ! Enfin, pour s'entraîner, en fait ! Ce n'est pas juste pour later des gueules, c'est pour devenir le plus fort, en fait ! Mais d'une façon très spirituelle, très japonaise, en fait ! Voilà, donc ! Il s'entraîne avec nous, lui, regagne sa force qu'il a eue à un moment de sa vie, et nous, on gagne la force qu'on n'a jamais eue, mais qu'on est en train de construire ! Mais du coup, c'est intéressant pour les deux ! Je ne sais pas quel âge il a Majima dans... Là, là, parce que Kiryu, il est assez jeune, Majima, je ne sais pas quel âge il a ! Il te fait tout recracher ! Ah bah, il te fait recracher tous les organes, alors forcément ! Ces coups tellement faits pour tuer ! Mec, rien que l'upercute avec les doigts dans les yeux, ça doit te tuer, quoi ! Bonne nuit, Twinkie ! Gros bisous ! Merci d'être passé ! Allez, espèce de gros taré, là, casse-toi ! Je peux aller chanter, maintenant ? Chantez ! Un poço bolo ! On est le pan maio ! Un poço bolo ! Allez, faut qu'on passe par là ! Il est chill aussi, ce petit quartier ! Je ne sais pas si c'est Kamurocho, du coup, ou si c'est un autre coin ! Si j'imagine que c'est Kamurocho, quand même, mais... Waouh ! Il y a un mec qui vient de passer avec K2000, je crois ! On va aller déjà sauvegarder ! Et ensuite, on va aller faire un petit karaoké, peut-être un autre truc, et puis je couperai le stream, d'accord ? Donc on est sur le sprint final du stream, là. Comme dans... dans Fast New Furious 2. Et c'est le sprint final ! Je fais cette référence littéralement chaque seconde de ma vie, depuis que le film est sorti. Yo, Tej ! Je vais bien, moi ! Apparemment, c'est le moins bien... Les gens ont moins kiffé le 2, tu vois. C'est le film que les gens ont moins kiffé le Fast New Furious 2, mais moi je l'avais bien aimé. C'était marrant. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Le coin, ils appellent ça Soten Tobi, à gauche de la map. T'es à Osaka. Ah, donc c'est pas du tout le même coin ! Bon, ils ont les mêmes karaokés, mais... Allez, c'est parti les gars, c'est parti ! Vas-y, je... Je pump le son un petit peu, là. Et c'est parti ! On fait une chanson, ensuite on fait Rouge of Love. Voilà, c'est celle-là. Allez, allez, faut pas qu'on l'entende avant. Allez, c'est parti les gars ! Allez, c'est parti ! Regardez-moi bien ça ! C'est parti ! Step and go ! C'est parti ! C'est parti ! C'est bientôt je crois Attention Yes Step and go Hey 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 Y'a un mec qui gueule Derrière ça m'a tué Bonne nuit Willy Ciao man Yes Allez on fait Rouge of Love maintenant parce qu'il faut vraiment Que vous entendiez Rouge of Love C'est la même chanson mais il a des Interjections différentes dessus Et comparé à celle de Kiryu du coup Ça va être marrant vas-y Allez Rouge of Love c'est parti Allez les gars Allez les gars on va Rouge of Love là Pretty face Tu vois il est pas encore censé être complètement taré tu vois Mais il pète un plomb Akakusomersi T'es en Blonde T'es en Blonde J'ai raus J'ai J'ai Je vais J'ai 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 Ah oui là il chante un peu enfin Il est complètement barge Il hurle dans le bar Pourquoi le mec ça devient le bouffon vert Hec l'acteur il a pété un plomb Oh elle a kiffé Ah non elle s'en fout en fait Je me suis dit oh on va niquer Bah non Bon allez on va faire une autre petite activité Je sais pas trop ce qu'on peut faire Qui pourrait bien changer Je sais pas ce qu'on a On va voir sur la map ce qu'on a Et puis ensuite je couperais On peut aller se branler en tant que Majima Ce serait bizarre parce qu'il est classe comme mec Ah bah si Bouton Quel gars il va faire si on se branle Attends Eh les gars on va Merde j'espère que ça va pas déclencher le Oh les gars j'ai pas le temps pour ça Vous le savez pourtant Vous le savez hein Attaque moi Ah non il faut que je sois à la troisième barre Je crois Oh la vache Yes Lui il est mort par contre Hop Non il est mort J'adore ce style de combat Oh la vache Oh la vache Mais calme toi Calme toi Majima Respire Putain l'espèce de taré Eh il a de la haine Lui il a de la haine A distribuer à tout le monde Allez On va se branler Personne se branle sur mon stream On fait juste ça Comme ça hein Orish of love Il est pas mort Il est juste capable de voir dans son dos dorénavant Tout ça grâce à toi On a une meuf Oh 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 Ai Hadena Je la connais pas Haneda je veux dire Ai Haneda Je crois qu'on l'a pas fait On avait fait Miku Abeno je crois Dans le stream d'avant Il est encore plus violent que Kiryu Ah ouais il est bien plus Mais en fait il est fou Comme il est fou en fait Allez c'est parti Allez c'est parti Vous touchez pas à vos easy Oh je vois que vous avez un problème avec votre câble Moi aussi j'ai un câble Il est pas aussi épais mais il est tout aussi efficace Et dedans j'ai la fibre J'ai Oui je parle de ma bite Et par contre c'est pas la meuf qu'on voyait sur le thumbnail hein J'ai pas envie de faire le gars mais euh Ok Twitch ferme les yeux Déconne pas Twitch hein Eh c'est le jeu Eh c'est le jeu qui est comme ça c'est pas moi hein C'est pas un jeu interdit ok En plus c'est même pas du porno c'est juste des euh C'est bon c'est une meuf C'est une meuf Et puis elle a le poteau là De Ghostbusters chez elle Et du coup elle fait du cosplay Je vois pas le problème L'image trop propre pour une cassette Mais c'est une cassette 4K Qu'est ce que c'est mec C'est une 4K7 même Forcément que c'était joli 86 c'était avancé Mais mec c'est du Betamax Le chibre optique Oh yeah Le chibre optique C'est très très bon ça C'est très très bon comme expression j'aime bien Alors qu'est ce qu'on a d'autre Voilà c'est fini C'était pas non plus euh Du Mahjong Jamais Un casino Oh y'a un casino ? Shoggy On s'en bat les couilles Ça c'est le karaoké Tu sais quoi on va aller faire un petit tour au casino là On va faire un petit tour au casino Ensuite on fera un tour au Oh le job love On fera un petit tour A l'arcade Pour l'instant on va au casino Après on fera un petit tour à l'arcade Pour voir ce qu'ils ont En rab Putain mais je suis où ? Je suis pas mieux ou quoi ? C'est là bas le casino ok Et ensuite je couperai le stream d'accord ? Ça vous va ? On fait comme ça Les gars je vous ai déjà défoncé la gueule tout à l'heure Oh Dis donc les gars Tiens reste par terre Tu vois tu restes tranquille Fille moi la bière là Non Fille moi la La bière Ah bah je peux pas Eh Ah vas-y ça je peux prendre Tiens Tiens tu veux un thé ? Oh 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 Ah c'est tout ? Ah non c'est pas tout Oh non Oh non Mais il est mort Tu vois pas qu'il est mort ? Espèce de taré bah Oh la 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 Espèce de fou mental quoi Dans le tram j'ai croisé un mec qui faisait des bisous à une barre pour se tenir Bah j'ai volé dans le tram à cause d'une voiture mais sinon je l'aurais bien fait ouais Oula C'est le tram de où qu'on y aille pas ? Préviens un peu les poteaux Non mais attends le thé sur le visage le thé brûlant sur le visage ça c'est pas Rouge of Love du tout hein C'est vraiment hein Non mais Majima c'est bon on fait un peu de cardio quoi c'est pas possible Je te fais juste sprinter sur des kilomètres il est où le problème ? Ça c'était pas Rouge of Love hein c'est pas coeur grenadine non plus hein Rouge of Love c'est le nouveau coeur grenadine c'est où ? C'est c'est où ? Ah c'est là ah faut rentrer là Hop T'es sûr que c'est légal ce casino ça me parait étrange Non il n'est pas mort il a juste permis de bronzer plus rapidement merci Majima Oh merde il y a du blackjack Oh merde c'est quoi ça ? Attends bon attends on va faire du blackjack avant On a quoi putain on a une roulette Oh la la putain il y a beaucoup trop de trucs Allez blackjack c'est parti Ok Oh la la Oh la la Attends euh Euh ouais on va juste faire ça hein Voilà on va juste prendre ça voilà J'ai pas envie de J'ai pas envie de me ruiner parce que là ça va niquer Ok Ok move camera move camera change betterment D'accord donc c'est juste euh c'est juste avec les touches quoi ok Betto Ok ouais bah vas-y non ouais vas-y on va On fout juste 10 euh 10 trucs 10 euh 10 jetons Donc lui il a un 6 Moi j'ai un 9 et un 6 ça fait 14 je peux aller jusqu'à 21 C'est ça le principe euh du euh euh du blackjack on est d'accord Et je crois que toutes les figures ça vaut 10 et les nombres valent leur nombre Je crois que c'est ça le délire C'est juste avec les touches je t'emmerde Euh donc hit c'est pour euh c'est pour choper une carte Stand c'est pour garder la carte qu'on a là Double down c'est doublé Et on peut se rendre écoute je suis français je le ferais bien mais Allez on va demander une autre carte Merde Evidemment j'ai fait 22 quoi Evidemment j'ai fait 22 t'es vraiment une grosse pute Je recommence Allez bet Je vais me faire ruiner putain je savais pas qu'il y avait du casino dans ce jeu Ah c'est 1 ou 11 de têtes d'accord c'est joker quoi J'ai 15 6 20 000 Allez c'est parti Yes c'est bon c'est bon c'est bon stand 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 Stando Stando Putain il a 20 aussi On fait comment ? Ah bah c'est euh d'accord Bah j'ai gagné d'accord j'ai gagné ce que j'ai parié quoi Hop on va faire ça Ok doc Tu m'étonnes que scale ils veulent prendre la PS4 pour Yakuza bah carrément C'est chaud là ok 9 8 7 15 j'ai encore 15 est-ce que je peux tenter vas-y je tente Oh 19 19 c'est pas mal 19 c'est pas mal 19 T'as combien toi ? Ok Putain ! Eh mais Mec il a sorti en 21 ! Vas-y non mais je joue pas avec des tricheurs Eh toi je te trouve dehors je te fais du thug style Je vais te foutre du thé partout sur ma gueule tu vas voir toi Qu'enculé bah Bah oui mais j'ai perdu de l'argent là non ? Je sais pas J'suis pas trop compris Putain quel gros châteux quoi Vas-y je vais faire l'autre jeu là c'est quoi ça ? Ah du thug style Non du thug style pas du thug style Ah c'est juste du poker Putain ! Mec ! Il y a 3 styles différents à faire du Texas Hold'em On fait juste une partie hein As-y low stakes On fait juste une partie Putain mec il y a carrément un jeu de poker intégré Euh j'ai plus de chips Ils m'ont viré tous mes chips Ok c'est parti Oh lui j'avais là facile de tricher devant un borgne Il y a un mec qui lui file les cartes en fait Allez c'est parti Ok donc ça déjà c'est de la merde Blind J'ai une petite blinde vu que je suis aveugle Non je me couche Je joue pas avec des cartes de merde Ah il faut attendre que les autres jouent ? Ah c'est bon attends je vais pas attendre que le NP Je vais pas attendre que l'IA s'amuse quoi Si tu veux Non merci ! Allez je me casse C'était pas Rouge of Love du tout ça C'est des lost case C'est Chad Musca Euh donc ça c'est C'est quoi 9 ? Je sais pas ce que ça attend 10 et 8 c'est pas naze Si c'est de la merde Tu fais rien avec un 10 et un 8 Bacara ? C'est quoi Bacara ? 1000 ! Hop ! On va ne pas faire ça Voilà ! Casse toi ! Si c'est pour faire un château de cartes je sais faire mais euh... 1000 jetons j'ai pas Allez un petit coup de roulette Un petit coup de roulette Un petit coup de roulette ça marche Asso T'inquiète pas je fais un petit coup de roulette Hop ! Oh luge of love Nananana nanana Finish betting cancel before bet same bet after collecter Ohlala qu'est ce que c'est que c'est que ces conneries là Allez ! Allez tout sur le rouge Et on parie les 100 d'un coup Voilà ça c'est un jeu intelligent ça Ah tu peux parier pendant aussi en fait Allez c'est parti Préparons nous Tous sur le rouge of love Yes les gars ! Et franchement je vous ai même pas lu Je vous ai même pas lu et je suis parti sur le rouge of love direct Allez 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 rouge of love rouge of love Oh rouge of love Si c'est un noir je me suicide Sur la caméra Elle va tomber un jour ? Ok ok C'est un truc de fils de pute de toute façon Putain deux bombes atomiques c'était pas assez Deux bombes atomiques c'était pas assez Pour tout le merde enculé de putain c'est pas possible pour tout le monde Fais chier ! C'est vraiment de la merde le Japon hein Je me casse ! Attends fallait juste que je vois parce qu'il manque un jeu je crois que j'ai pas fait ? Nan nan je crois que j'ai tout fait Vas-y je me suis fait péter quoi J'ai perdu 10 000 balles Tous sur le rouge of love Nan 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 On fera la prochaine fois Promis les gars on fait la prochaine fois Je veux juste parler au barman moi Enfin au barman 6 Je m'en fous Ah c'est tout ? Ah d'accord Bon bah écout je me casse c'est par où ? Par là ? C'est des chiottes ça non ? Excusez moi comment on se casse ? Je me suis paumé comme un gland c'est par là-bas non ? Putain ça c'était pas du tout le rouge of love Franchement Oh le rouge of love La prochaine fois on se fait 1 million et une soirée roulette 1 million ça va prendre 2 combats C'est pas un défi hein On va passer par là-bas Y'a un pont là-bas Et on va aller juste voir ce qu'ils ont dans l'arcade Et euh... Et ensuite je couperais d'ac Regarde comment c'est chill comme coin ! Putain et en plus ces coins là maintenant là A notre époque ils sont encore plus tranquilles Ils sont encore plus jolis quoi J'suis sûr Ça se trouve c'est de la merde hein Qu'est-ce que j'en sais ? J'ai jamais allé au Japon D'ailleurs j'sais pas si vous êtes allé à la cité de l'espace à Toulouse Y'a un truc avec un quiz Une des questions était quel organisme résiste aux radiations ? J'ai voulu répondre les japonais mais c'était pas une réponse possible C'est pas les euh... les cafards ? C'est pas les cafards qui résistent aux radiations bien ? C'est quand même un truc de ouf hein Dès demain j'me tatoue Rouge of Love sur le torse Eh mec ce serait pas un tatouage dégueulasse en plus ! Oh c'est quoi c'est du Outrun ? Oh je crois que ça aurait été un autre jeu bon tant pis Ecoute j'vais faire un... y'a les genres de Pikachu low cost là Allez c'est parti ! On voit que dalle En plus j'ai qu'un oeil ! Euh... j'veux le petit piaf là Excusez moi le petit piaf Touloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul j'ai loupé j'ai loupé je prends le petit tir et regarde le petit du petit pikachu qui est au fond vraiment je suis bon et franchement normalement je suis parfait là normalement je suis pile dessus là franchement s'il le chope pas c'est que le jeu il est définitivement nazi le petit chapeau le petit chapeau ah fuck bon bah je vais prendre je vais prendre l'axe de l'axe de l'autre lol je peux comment on s'appelle surtout sur celui-là en fait que je me goût normalement je suis pile en face là ah merde je suis un peu trop devant je leur ai pas je leur ai pas je leur ai pas allez file moi funko pop d'axolot je t'en supplie le petit funko le petit funko non non il fait un flip je suis beaucoup trop bien là vas-y on va quitter je vais essayer de choper une espèce de pikachu la balle on dit cela ils vont être simple cela ils vont être simple regarde ils sont donnés cela ils sont donnés c'est quoi je vais récupérer trois ça j'en amènerai un kiryu il sera content je vais en prendre un de chaque sexe yes ah merde je le fais c'était et oui c'était ce que j'avais calculé et les gars vous pouvez pas comprendre ma technique yes 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 il est rouge of love celui-là il est rouge of love celui-là boom congratulations jumbo chestnut bon il faut je récupère l'autre jaune là si je peux dire c'est un enfant il est bon là pep normalement je suis parfait normalement je suis perfecto burrito t'inquiète pas je suis je suis perfecto au couteau comme on dit dans le métier vas-y vas-y chope le chope le 3 pour 3 3 pour 3 est ce qu'on a 3 pour 3 yes rouge of love rouge of love attend je vais un piaf là je vais le piaf le petit grou là il me plaît lui alors tu l'as la balle yes à et filmer filmer ce petit piaf là allez allez je peux plus le chapeau je peux plus le kp o le kp o yes allez bon celui là oh il est bon là il est bon à un moment là non oh oh j'ai chopé à l'épingou putain je recommence beaucoup trop intense je suis trop vénère je suis beaucoup trop vénère t'inquiète pas regarde 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 le talent le talent regarde je l'ai foutu au sol il est down maintenant je peux le je peux le haut couteau yako let's ken vas-y c'est pas daijobu non mais là je suis d'accord c'est ni rouge of love ni daijobu t'inquiète regarde 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 bim non petit ozou bon bah je vais prendre un petit désert des sables je vais me ramasser là dessus il ya plein de détails sur le désert des sables normalement c'est tranquille regarde regarde bim allez il est à moi je repars pas les mains vides yes 2 2 2 non 0 ok merci fils de pute tu peux regarder la machine tout à droite avec les sortes de cartman moche les sortes de cartman moche que veux tu dire à eux là bas ah ouais cartman rigolo ah oui carrément cartman en fait attends attends là dans le fond là on dirait en fait cartman qui cosplay de chun lee mais moche je vois pas avec l'espèce de machine qui à côté là chop là chop là chop là chop là chop là yes mais non le con mais il a chopé les deux autres trucs là putain mais c'est pas rouge of love ça c'est même pas judgment putain vas-y attends ramasse le petit gros là il est bon là oh il est bon eh il est bon il est bon celui-là il est bon celui-là ha on est bon on est bon là Yes Yes Je vais pas Oh 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 Ça c'était sugoï mon gars C'était sugoï mais c'était chaud Merde je suis tout au fond là Mais attends mais je peux même pas choper les Cartman ils sont tout au fond C'est tellement serré du cul Ah mon gars j'avais le sphincter D'où sur l'échelle de mots Allez chope la femelle Chope la femelle C'est pas grave Qu'est ce qu'il y a d'autre dans cet arcade C'est quoi ça Putain ils sont stylés les posters de Galaxy Force Je sais pas si c'est des vrais jeux Ah c'est quoi Donc ça c'est space arrière aussi Bon on a avec space arriéré What a funny story Bon là on se casse Bon bah écoutez les gars Ce fut un plaisir On a bien chanté On a bien récupéré Des petits trucs Dans des machines Ouais cassez vous bande de faibles J'ai qu'une autre affaire Moi ça c'est des restaurants Tout ça c'est du restaurant là Cabbage heavy okonomiyaki Les oeufs okonomiyaki Bah écoute Il me semble qu'on a plus rien à foutre là Non ? Ouais il me semble qu'on a Qu'on a fait des activités Et bah écoutez les potos C'était full agréable C'était même full sentimental Tu sais quoi ? Moi c'est ça que j'ai envie de dire C'est qu'aujourd'hui vous avez été Full sentimental Je vous fais de gros gros bisous Je vais aller se regarder dès maintenant Et bah écoutez je sais pas si je streamerai demain Mais comme je ne ferai rien ce week-end Je peux probablement streamer genre l'après-m Ou le soir Je sais pas ce qu'on fera Peut-être qu'on continuera GTA 3 Peut-être qu'on fera GTA Vice City Peut-être qu'on finira enfin Oblivion Voilà on a plein de trucs à faire Donc je vous fais d'énormes bisous Les bisous comme vous voulez Juteux, pas juteux Light Classique Zéro Sans caféine Tout Et je vais éteindre cette PS4 Boum Voilà La fin d'un rêve Et puis je vous dis à plus Hein on fait comme ça J'espère que ça vous a plu Yakuza Moi ça me plaît beaucoup De faire ce jeu Parce que j'aime beaucoup Yakuza Je connaissais pas très bien Mais maintenant que je connais J'aime beaucoup Donc voilà Allez bisous les gars Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501